Merci pour cette invitation, c'est un honneur et une joie, j'espère que c'est la même chose pour tout le monde. En tout cas, je vais vous parler de Deleuze et du cinéma, il s'agira du faux raccord et de la pensée créatrice et j'avais un titre plus long qui mentionnait un horizon de la pensée, c'est-à-dire la tentation nihiliste de la modernité que j'aborderai finalement. Alors au cinéma, certaines règles de raccord sont destinées à produire une illusion de continuité de plan à plan. Les écoles de cinéma l'enseignent, c'est une technique dont le principe est que l'espace doit être conçu relativement à l'écran et non pas relativement au lieu de la prise de vue. Cela vaut d'abord pour produire une illusion de continuité de type scénique, mais le principe s'applique bien au-delà. Alors un exemple de faux raccord dans Gertrude de Dreyer, un faux raccord à 180 degrés dans un champ contre champ donne l'impression que les amants désunis ne se regardent pas et cette impression ne résulte que du rapport de leur regard relativement au cadre. Un faux raccord incontrôlé gênera le spectateur de manière inutile, mais le faux raccord peut également être utilisé comme procédé et c'est ce dont parle Deleuze. On peut penser à des exemples plus ou moins discrets, mais aussi voyants et répétés, comme dans l'année dernière à Marianne Bade, au point d'ébranler non pas la vraisemblance de la fiction, mais la possibilité même de la vérité. Alors je me demanderai ce que recouvre chez Deleuze cette promotion du faux raccord comme caractéristique de la modernité au cinéma et en quel sens il faut l'entendre si l'on confronte cette promotion et un certain discours esthétique sur la modernité et la pensée de Blanchot. Le premier point que je souhaite aborder porte sur le rapport entre faux raccord et modernité. Le faux raccord est caractéristique de la modernité telle au cinéma, telle que la conçoit Deleuze, c'est-à-dire sous le concept d'image-temps comme émancipation du temps par rapport au mouvement dans l'espace. L'opposition classique moderne qui est sous-jacente à l'opposition entre l'image-mouvement classique et l'image-temps moderne repose sur la conception du montage. Celle-ci dépend de la conception du tout, car la question du montage, de la technique à la métaphysique, est celle de la formation d'une totalité à partir des bouts de films. Si le tout est l'ouvert, ces limites renvoient à une problématique de l'infini et de la production du nouveau, c'est le cas dans le cinéma classique, alors que si le tout est le dehors avec un D majuscule, le dehors au sens de Blanchot puis de Foucault, comme c'est le cas dans le cinéma moderne, alors la problématique devient celle de la puissance de la pensée et de son impouvoir, car pensée n'est pas une faculté innée à la disposition du sujet, c'est ce qui lui advient en rapport avec une extériorité qu'il subit et toujours comme ce qui le force à penser. Et donc engagé dans cette théorie du cinéma, une évolution dans la conception de la subjectivité et l'homme moderne est présentée comme ayant à sortir d'un chaos. Bon, je laisserai de côté le problème de la périodisation qu'Anne Sauvagnarg a abordé dans toute sa complexité en périodisant la réflexion de Deleuze sur l'art dans l'ensemble de son parcours. Je vais m'en tenir à ce qui concerne mon sujet. D'abord, si le faux raccord est possible dès les premiers temps du cinéma, c'est que l'image cinématographique est essentiellement déterritorialisée parce que le spectateur n'est plus le centre de sa propre perception et que le mouvement se dérobe au centrage. Cette propriété a longtemps été corrigée par l'orthodoxie du raccord, mais ces aberrations du mouvement et de la perception normalisées pendant la période classique sont libérées dans la modernité lorsque la perte du centre accompagne la fin de l'effet de vérité. Deleuze trouve des exemples très clairs chez Robb-Grillet et René. Comme conséquence de cette déterritorialisation de l'image, dès le cinéma classique apparaissent des tendances centrifuges par rapport au noyau du classicisme qu'est l'image-action. D'abord, il y a un type de montage, c'est la composition sublime, entendre au sens kantien de totalisation problématique dans le débordement de la sensibilité. Et d'autre part, un type d'image, l'image d'affection qui exprime l'affect comme virtuel en supprimant les connexions logiques et réelles d'un état de choses actuel de manière à suggérer, au-delà de ce qui se produit dans l'espace et le temps, non, dans l'espace et la matière, ce qui se joue dans le temps et l'esprit. Au-delà du procès de Jeanne, il y a la passion de Jeanne pour les manuscrits. Alors, que penser du rapport entre cette théorie du cinéma, l'histoire du cinéma et l'histoire de la philosophie. Si cette théorie du cinéma est chargée d'enjeux philosophiques, la crise de la philosophie du sujet la précède de beaucoup et n'est pas non plus la cause d'une évolution du cinéma. Enfin, Deleuze cherchait depuis longtemps à penser le rapport entre art et temps pur, au moins depuis Proust, son texte sur Proust. De plus, il ne propose pas une histoire du cinéma, mais une taxonomie des images, ce qui l'exonère de l'histoire, et donc l'histoire dans les versions finalistes dont il ne veut pas. Il reste que c'est bien une conception de la modernité qui régit cette esthétique, avec de fortes résonances historiques dans une formule telle que le fait moderne, c'est que nous ne croyons plus au monde, ou bien nous redonner croyances au monde, telle est le pouvoir du cinéma moderne quand il cesse d'être mauvais. Difficile d'enseigner sans se poser du visage, donc vous auriez dû entendre l'humour dans ma parenthèse. Donc la taxonomie des images, en sens d'abord par rapport à une histoire longue de la philosophie, dans laquelle, pour Deleuze, il faut passer du savoir à la croyance. Ensuite, elle prend sens dans une histoire plus courte, où interviennent la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'effondrement des utopies révolutionnaires, dont les effets se combinent pendant les années 80, c'est-à-dire la situation d'écriture de ses ouvrages sur le cinéma. Et le leitmotiv qui est emprunté à Paul Klee, selon lequel le peuple manque, me semble résonner fortement dans un livre où les perspectives politiques s'assombrissent. Hors de toute chronologie, je risquerais un rapprochement intempestif avec Baudelaire, qui peut aider à se figurer ce qui se passe ici chez Deleuze, dans ce tableau d'un monde défait et d'un sujet défait. Car le poème de Baudelaire sur le reniement de Saint-Pierre articule une crise dans l'esthétique romantique, un divorce de l'écrivain avec sa classe sociale et la perte de tout espoir dans une association du rêve et de l'action. Or, ce rapport est central dans la compréhension de ce que Baudelaire appellera modernité, non moins que l'expérience poétique de la vaporisation et de la centralisation du moi dans les villes énormes qu'il faudrait comparer, ce sont des formules de Baudelaire, ce qu'il faudrait comparer à ce que Deleuze cherche à penser dans la modernité de l'image déterritorialisée. La théorie de Deleuze a ensuite un parallèle entre une histoire de la philosophie et une histoire du cinéma, hors de toute chronologie, pour proposer ce qui m'apparaît comme une sorte de mythe d'origine de la modernité, la modernité qu'obédiant à dépasser un effondrement de la philosophie du sujet, mais plus encore la perte de la croyance au monde. L'effondrement d'une perspective politique renforce chez Deleuze l'intention d'infléchir le discours tenu à partir de Blanchot et avant lui Arthaud. C'est pour cette raison qu'il finit par concevoir le faux raccord moderne dans le cadre d'un éloge, du lien malgré tout, ce qui permet de mesurer les limites d'une thématique de la folie chez Deleuze. Plusieurs risques sont à conjurer dans le discours sur la modernité au cinéma, notamment la stérilité du discours sur la mort de l'art, mais le plus important est celui du nihilisme concernant le rapport de la pensée à elle-même. Et ce n'est pas rien chez un Nietzscheen qui aime à croire que nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité. Le point de départ est là. sujet des faits, monde des faits, rapport au monde des faits, et il n'est pas question pour Deleuze de fuir dans la contemplation nostalgique du cinéma classique, il n'est pas du tout McMahoniens. Deleuze aime le cinéma classique, mais la question réside dans la polarité classique moderne au sens où l'entendrait Barthes, c'est-à-dire la polarité entre ce que Barthes appelle le lisible, ce que j'aime à lire, et ce qu'il appelle le scriptible, c'est-à-dire ce que je pourrais ou voudrais écrire en mon présent. Je crois donc intéressant de préciser en ces termes la volonté philosophique qui anime ses ouvrages sur le cinéma, ni analyse de film, ni histoire du cinéma, le propos de Deleuze et d'esthétique, au sens où il pose des préférences et des choix forts entre classique et moderne, selon les tâches présentes de sa philosophie, vers lesquelles l'oriente son jugement esthétique, intuitif et ancré dans le temps. Mon deuxième point porte sur le temps non chronologique, et je le mettrai en rapport avec la mémoire d'un inconscient comme remaniement créateur du sens de la vie. L'image temps offre une présentation directe du temps, proposition énigmatique que je m'approprierai assez librement. Deleuze invite à concevoir autre chose dans le temps que la mesure du mouvement et donc à sortir d'une abstraction qui rend possible un monde social d'action coordonnée, une science physique, un cinéma de l'image-action, toutes choses qui ont leur utilité mais aussi leurs limites. Deleuze identifie la présentation directe du temps à l'esprit parce que le temps, comme l'espace, est un cadre a priori dans lequel les objets nous sont donnés. Le temps est la forme dans laquelle l'esprit se prend lui-même pour objet d'intuition. Il est donc la forme transcendantale du sens interne, par différence avec l'espace, forme du sens externe dans laquelle nous appréhendons les objets extérieurs. Mais la suite n'est pas conscienne, car ce qui intéresse Deleuze dépasse l'appareil perception-conscience et est en rapport avec un dehors, des majuscules, qui fait que quelque chose est pensé sans être l'effet d'une maîtrise du sujet conscient et volontaire. Difficile pour moi de ne pas être en rapport avec un inconscient que Deleuze ne peut plus concevoir en termes freudiens après l'anti-éthique. C'est là la difficulté. Au-delà de la critique politique de la psychanalyse, qui me paraît très convaincante, j'aurais peine à me passer de la notion d'inconscient. Félix Gattari ne le fait pas non plus. Au moins, pour ce qui me concerne, pour comprendre ce qui est dit de l'image temps. Alors, en quel sens parler d'un temps non chronologique ? Il faut éviter la réduction du temps à une succession linéaire, mais aussi à de petites variations subjectives dans le vécu de la durée. Or, d'un point de vue métapsychologique, dans l'inconscient freudien, il n'y a pas plus de chronologie que de logique aristotélicienne. Quand Jung explore le retour de l'esprit sur lui-même dans la représentation artistique, il compare ce travail aux activités du rêve et d'analyse du rêve. Et il voit toutes ces productions de l'esprit comme un remaniement donateur de sens qui modifie les équilibres psychiques du sujet en vue de l'avenir. Voilà qui est parfaitement clair, en l'occurrence, pour expliquer la temporalité extrêmement curieuse. L'esprit produit élabore et réélabore en profondeur le sens dans la mémoire. Pour ma part, j'ai abordé par la fiction cette question dans un cycle romanesque intitulé « La machine à récit » et je dois vous dire que le titre, évidemment, est pour moi deleusien. Deleuze mentionne le problème d'avoir à retrouver le souvenir, puisque la mémoire n'est pas un enregistrement sur un support matériel. « Mais ce qui focalise son attention est la création dans la mémoire et il s'appuie sur René pour évoquer la traversée des strates temporelles. » Tout aussi métaphorique est le développement qu'il donne autour du thème du magnétiseur. Il en dit plus sur le tropisme des états hypnotiques, extatiques ou plus largement subliminaux dans cette expérience du temps et est alors évoqué l'activité de l'esprit hors du régime de la conscience, activité à l'œuvre aussi bien dans l'invention artistique ou philosophique que dans le rêve. C'est un souvenir pur qui fait créer, dit Deleuze en termes bergsoniens, et ce souvenir pur se tient derrière les représentations comme un magnétiseur, derrière les hallucinations qu'il suggère. Il symbolise ce qui, dans l'esprit, travaille sur lui-même et pense en nous comme un automate spirituel en rapport avec un dehors. Je crois qu'il suffit de confronter la théorie de Deleuze de manière approfondie à de grandes œuvres modernes pour mieux cerner sa pertinence. C'est ce que fait Jean-Claude Martin qui éclaire la notion de dédoublement du temps en détaillant l'analyse de la paramnésie chez Proust. Autre exemple, je me suis intéressée à Duras dans son invention d'une indépendance radicale de la bande-son et de la bande-image qui introduit le faux raccord, non pas de plan à plan, mais entre la bande-son et la bande-image. C'est fait pour créer deux perspectives divergentes sur la même histoire et c'est ce qui donne sens au paradoxe d'une fusion de la déchirure en quoi consiste le réenchaînement par-delà la coupure irrationnelle. C'est le procédé que Duras a expérimenté pour exprimer l'expérience de la passion comme limite de désubstivation et aussi pour élaborer un rapport entre passé moribond et affect vivant, ce qui passe par la création d'une image virtuelle. Le travail de l'esprit sur lui-même ne consiste pas à faire revivre tel ou tel présent, ancien présent, mais à élaborer le sens des traces du passé en façonnant un mode très particulier de présence-absence dans ces films de Duras. L'esprit s'applique à ce qui, de l'événement, résiste à son accomplissement, c'est-à-dire l'affect pur « Et c'est dans ce retour de l'esprit sur lui-même que prennent sens des traces nésiques. » Pour deux mots de conclusion sur la tentation nihiliste de la modernité et son déplacement, son dépassement. mon titre évoquait cette idée d'une tentation nihiliste de la modernité. « C'est que le double effondrement des fondements transcendantaux et d'illusions politiques peut donner à toute chose, et à l'esthétique en particulier, ce goût du néant » en termes de Baudelaire, « que Deleuze me semble avoir combattu comme une tendance qu'il lui fallait corriger afin de parier pour un gain. » Très belle expression qu'il emploie à propos de Renoir sur le motif de la fédure. « Parier pour un gain. » Deleuze situe l'orthodoxie du raccord dans le domaine de la tradition, associée à un ensemble d'illusions révolues sur le monde et le sujet. « Leur désuétude font de l'analyse du faux raccord comme tout pur irrationnel et sa mise en valeur sous la notion de modernité. » « Penser en termes modernes, dit Deleuze, ce n'est pas atteindre, ce n'est pas atteindre une totalisation dialectique comme Eisenstein et même la consolation kantienne du sublime fait défaut à l'homme moderne. » Je ne cite pas, mais tout ça, c'est lui qui est écrit. Et c'est comme Artaud, donc, atteindre une fissure, atteindre une fêlure constitutive de la pensée. Cependant, quels que soient les emprunts faits à des penseurs radicaux dans la formulation des impossibilités définissant la subjectivité moderne, Blanchot est derrière lui, Artaud, Deleuze réoriente le discours esthétique de façon à lui faire surmonter sa tentation nihiliste et cela sous le thème de la nécessité d'une foi en ce monde-ci. C'est la raison pour laquelle celui qui peut faire figure de héros dans ce récit mythique de la modernité n'est pas Artaud le Momo, mais plutôt, Dreyer, le schizo kirchgardien, c'est-à-dire le chevalier de la foi qui a recouvré la raison en vertu de l'absurde. C'est aussi ce qui fait que Deleuze parie pour un gain contre toute mélancolie esthétique en ironisant sur l'idée néo-hégolienne d'une mort de l'art. De plus, s'il est vrai que la modernité du cinéma naît d'une crise et s'épanouit sur des décombres, sa positivité propre, sous le nom d'images-temps, est de dégager la forme transcendantale du temps. Ce faisant, c'est l'essence du cinéma que la modernité accomplit en libérant des possibilités, des potentialités, celles d'une image essentiellement déterritorialisée. Enfin, la promotion de la valeur disjonctive du faux raccord n'empêche pas que se dessine un éloge du lien malgré tout, et c'est par ce lien établi malgré tout que surgit la pensée créatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada